Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. Je suis donc le rôde de la marge, dédié à la chivalent et à la protection de la marge. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montres ? J'ai juste une montre là. Tu m'embrasses ? Ça marche. C'est quoi ce nom, Suzanne ? Elle a de grand-mère, c'est... Ah... Deux... Trois ! Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Et le bac, dans tout ça, tu révisse comment, le camp ? Le champ est des plus magnifiques, Elle m'attire de vie en maléfique, Dans ta roue maléfée, ma maléfée, c'est de la... Le bac, Madame Bovary, le Duprois. C'était la vie d'avant, ça. Tu es la sirène, tu es le pirate. Suzanne... Je pourrais rester ici toute ma nuit. Depuis longtemps, j'avais envie de faire un film à Marseille, Parce que j'adore cette ville, Et qu'elle est, pour moi, comme l'écho d'Alger, d'Oran, Puisque je suis née en Algérie. Et je cherchais une histoire, en fait. Je cherchais un livre, un fait divers, quelque chose. Donc j'ai lu beaucoup de choses. Et puis un jour, j'ai lu Corniche Kennedy, Et je ne sais pas, il y a eu comme un écho pour moi, Entre le livre et quelque chose que je suis, quoi, sûrement. Dans le roman, il y a quelque chose de très, comment dire, documentaire, Au sens de la vérité, au fond profonde, De ces corps de jeunes au bord de la mer, Et du littoral. Mais c'est une œuvre d'imagination. C'est-à-dire que les lieux qui sont dans le roman n'existent pas dans la réalité. Donc, voilà, tout simplement, je me posais des questions de mise en scène, en fait. Où le faire, comment, par où on descend, qu'est-ce qu'ils disent, Quelles sont leurs relations, comme ça, physiques, concrètes, avec le littoral. À l'endroit, en fait, où commence le film, Qui est l'endroit le plus haut, en fait, d'où on peut sauter de la corniche, Il y avait un petit groupe, quoi, que je photographie, tac, 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 tac. Et j'arrive près d'eux, et ils me font « Non, 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 non ! » Enfin, il y a toute une discussion. Et ce jour-là, il y a eu une espèce de rencontre, en fait. Moi, j'ai eu une sensation presque de miracle, au fond. C'est vraiment un peu comme quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, on se dit, Ah, on passe son temps, on se dit, Ah, si, je n'étais pas passée ce jour-là, on ne se serait pas rencontrés, etc. Comme si c'était prédestiné. Et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là, ce jour-là. Quelque chose se rencontrait, en fait. Que nos chemins se croisaient, et il y a eu une étincelle, avec ce petit groupe de plongeurs. Je les ai revus, je leur ai demandé de m'aider à écrire le scénario, de me donner quelque chose de leur expérience, de leurs mots. Enfin, tu vois, on a fait toute une espèce d'atelier pour rendre plus justes, en fait, les dialogues. Et les situations, d'ailleurs. Donc, j'avais déjà écrit une première version du scénario. Donc, je mettais en jeu le scénario avec eux. Alors, on lisait la séquence, et puis, ils me disaient, Ah, ben non, on ne dirait pas ça comme ça. Ou, ben oui, tiens, ça, c'est marrant. Enfin, bon, tu vois. Au départ, je leur avais dit, parce que je ne voulais pas qu'ils aient le sentiment que c'était un casting déguisé, en fait. Donc, je leur avais dit, mais non, vous n'allez pas jouer dans le film. Vous allez juste m'aider à écrire le scénario. Je ne voulais pas qu'il y ait de confusion, quoi. Et puis, un jour, ils m'ont dit, ils m'ont convoquée, en fait, un jour, je venais à Marseille. On a hâte de parler, deux des garçons. On a hâte de parler, bon, d'accord, alors j'y vais. Et finalement, qu'est-ce qu'ils voulaient me dire ? Ils voulaient me dire, ils avaient lu le roman. Et ils voulaient me dire, c'est notre vie qui est dans le roman. Donc, on doit jouer dans le film. Voilà, alors, bon, on a fait des ateliers. On a fait tout un travail. Et finalement, les deux rôles principaux sont interprétés par les deux garçons que j'avais rencontrés, quoi, ce jour-là de juillet 2013. C'est un truc magique, quoi. Franchement, j'ai été surprise par la vie. Et eux aussi, en fait. Pour jouer la jeune fille qui les regarde, la jeune fille des beaux quartiers qui les regarde, j'ai cherché à Marseille. Et j'ai vu des super jeunes filles comédiennes. Mais je n'ai pas eu le coup de cœur. Je ne trouvais pas. Et j'ai pensé à ce moment-là à, donc, Lola Créton, qui est une jeune actrice. Elle joue depuis l'âge de 13 ans. qui jouait dans le film de Mia Hansen Love, Un amour de jeunesse. Il m'a semblé que, en fait, la différence sociale qui était dans le roman pouvait être transposée à une différence d'expérience de vie. Voilà. Cette jeune fille qui est actrice depuis l'âge de 13 ans, elle était aux antipodes de Alain et Kamel qui allaient interpréter les deux rôles principaux. Elle est venue à Marseille pour faire des essais, donc, avec les garçons avec qui j'avais fait tout ce travail d'approche, d'écriture du scénario. Et à ce moment-là, le garçon qui joue Mehdi, Alain de Maria, qui, en fait, se sentait tellement incapable de jouer qu'il m'avait dit « Je te ferai tous les plongeons, mais moi, je ne jouerai pas. » Dans l'essai avec Lola, il y a eu, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu quelque chose de virtuose, par exemple. Il n'a pas été virtuose, il a même été un peu maladroit, mais il a été très sincère et très vrai. Et en fait, quand on regardait les essais et quand Lola m'en a parlé, on était d'accord sur le fait qu'il y avait une grâce, quoi. Il y avait une grâce chez ce garçon, il y avait quelque chose de pur, de merveilleux. Il y a dans le roman, en fait, et dans le projet du film, quelque chose qui est vraiment fort, comme tu le dis, sur le plan de, véritablement, on plonge, on saute. Et ça, il fallait que ce soit vrai, en fait. Donc ces jeunes gens, ils sautent de la corniche pour s'amuser. Ils peuvent sauter énormément dans une journée, pas du tout pendant des semaines. Mais le fait de sauter dans un film de fiction, c'est complètement différent, parce qu'il y a un risque qui n'est pas du tout le même. Donc il fallait mettre des personnes qui assurent la sécurité en bas. Enfin, c'était tout un truc. Et puis les aider à être plus conscients de la manière dont ils sautent. Donc on a fait des entraînements avec un type extraordinaire qui s'appelle Lionel Franck, qui est plongeur au vol, en fait, qui, lui, saute de 30 mètres à Cassie. Voilà, qui les a beaucoup aidés, qui les a entraînés, qui a entraîné Lola. Enfin, c'était un véritable enjeu, cette histoire de saut. Et sous l'eau aussi. Enfin bon, c'est tout un... Au fond, c'est une espèce de chemin initiatique. D'ailleurs, ils l'ont vécu comme ça, et moi aussi. Comme si le fait d'arriver à sauter en jouant était une manière d'être plus vrai dans le rôle. Ces garçons qui sont des quartiers populaires, qui ont eu un système scolaire absolument nul, qui n'ont pas de possibilité de travailler, qui, dans la réalité, travaillent au noir, font des petits boulots, etc., qui sont dans des vies quand même, dont les conditions sont très dégradées, au bord de la mer, en maillot de bain, il y a quelque chose de la différence sociale qui s'éloigne, en fait. Et ils peuvent être les plus forts parce qu'ils sautent bien, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils le savent, et ils en jouent avec excellence. Et ça, c'était magnifique, c'était magique à filmer. Et ils le savent très bien. Enfin, ils ont compris, quoi, ce que je voulais faire. Et en plus, le roman, et je l'ai amplifié dans la mise en scène, me donnait la possibilité de les filmer au bord de la mer, sur un fond bleu, sur un fond qui les magnifie. Tu vois, c'est comme des statues grecques. Enfin, moi, je les voyais comme ça. Ils sont élevés par le décor. C'est l'élan, la vitalité de la jeunesse qui fait qu'on va sauter dans l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Et peut-être qu'il y a l'enfer, peut-être qu'il y a quelque chose de magnifique, mais on a l'élan de se projeter loin de soi. Alors, d'aller voir ailleurs, au fond. Ça, je trouvais ça merveilleux, génial. Et donc, on prend un risque vital, souvent. Alors, nous, c'est vrai que pour fabriquer le fil, on a pris un risque vital, puisque, voilà, non, 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 non. Finalement, on avait presque rien, enfin, très peu pour le faire, quoi. Et là, c'est vrai que le risque, il est là. C'est-à-dire que c'est le risque, au fond, c'est quoi ? C'est que quand on n'a pas assez pour faire un film, le film, il en pâtit, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on s'est dit, mais il faudrait trois fois plus pour faire le film. Est-ce qu'on le fait quand même ? On a dit oui. Et donc, on s'est lancé là-dedans. À un moment, on s'est dit, mais c'est horrible, c'est dingue, c'est pas possible, on n'y arrive pas. On l'a fait quand même, mais maintenant, il faut l'assumer avec ses fulgurances, avec ses faiblesses. Et moi, je sais bien d'où ça vient, quoi. Il y a un risque, en fait, dans l'indépendance qui est vachement fort, quoi. C'est le risque de tomber et de s'écraser. Et voilà. On espère qu'on ne s'est pas trop écrasé, quoi.